Bonjour, nous sommes toujours à l'Open World Forum 2011. Nous sommes avec Alexandre Vasseur, qui travaille chez VMVR Cloud App. Vous êtes Technology Evangelist, comme on dit. Bonjour Alexandre. Bonjour, ravi d'être ici. Alors, parlez-nous un peu du sujet pour lequel vous êtes intervenu lors de l'Open World Forum, et notamment de la contribution de VMWare à des projets open source. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est intervenu à l'Open World Forum. VMWare a beaucoup changé ces dernières années et a vraiment pris un virage, notamment en montant dans le data center, en allant vers les applications. Et surtout, les applications sont beaucoup open source. On parle beaucoup de logiciels open source dans ces endroits-là. Donc, ça a commencé, en fait, il y a un peu plus de deux ans. VMWare a acheté Spring Source. Spring Source, c'est une société open source qui fait du support sur un framework qui est open source, qui est Spring, framework Java. C'est une société qui fait du support sur Tomcat. Donc, VMWare a acheté cette société, puisque c'est une société qui était professionnelle autour du monde open source. Ça a donné naissance à toute une division chez VMWare qui s'appelle la division Cloud Application Platform et qui gère, en fait, tout cet écosystème de logiciels et de middleware, notamment avec une stratégie platform as a service chez VMWare. Donc, c'est dans cette division que moi, je travaille. Et effectivement, depuis ce moment-là et d'autres événements, VMWare est un acteur important dans l'open source par le biais de Spring, par exemple. D'autres anecdotes, c'est qu'aujourd'hui, on est le contributeur principal sur Apache Tomcat. On contribue aussi à Apache HTTP, ActiveMQ, les communautés Eclipse, RabbitMQ aussi, donc en dehors de, je dirais, la sphère classique de Java, mais sur une sphère multilangage, puisque RabbitMQ est un broker multilangage avec des connectiques Ruby, Python et autres. Donc, une grosse présence maintenant sur les communautés open source, également sur les sujets un peu de la donnée, de la scalabilité de la donnée avec Redis. Le projet Redis a été créé par quelqu'un qui travaille chez VMware également. Donc, je dirais, ça s'est fait un peu au fil de l'eau. Notre présence à l'Open World Forum, c'était pas tant sur ces sujets, c'était vraiment plus sur Cloud Foundry, qui est notre initiative open source sur le platform as a service. Donc, on était à l'Open World Forum pour partager un peu cette stratégie, qui est une stratégie qu'on a annoncée il y a deux mois à peu près, avec les acteurs présents ici. Donc, on va peut-être parler rapidement de Cloud Foundry. C'est quoi exactement comme projet ? En quoi consiste-t-il ? Alors, Cloud Foundry, c'est un moteur logiciel qui adresse le besoin platform as a service. Donc, c'est un orchestrateur de déploiement de logiciels type serveur d'application, type base de données, dans un usage à la demande. Donc, l'idée, c'est de fournir des moteurs Java, Ruby, Node.js ou autres, qui se provisionnent à la demande, qui peuvent se connecter à la demande sur des bases de données SQL ou NoSQL, Big Data à la demande, et qui se déploient dans un cloud. Et sachant qu'aujourd'hui, on est conscient qu'il y a plus qu'un seul cloud, il y a du cloud public, il y a du cloud privé. Et donc, Cloud Foundry, c'est la couche d'orchestration homogène autour de tout ça. Donc, c'est effectivement plusieurs choses. C'est un projet open source, déjà. Donc, il y a une communauté open source, un site communautaire. Les sources sont sur GitHub. Donc, il y a toute une communauté d'acteurs aussi autour de tout ça. Et puis, effectivement, c'est un produit. Donc, c'est un écosystème et c'est une technologie également. Très bien. Et aujourd'hui, par rapport à ce projet-là, quelle est la place de VMware, j'allais dire ? Et la stratégie aussi, par rapport à ça ? Dans quelle continuité, par rapport à quel projet, vous êtes particulièrement sensible et ça vous incite à participer à ce projet-là ? En fait, c'est un projet qui était dans les labs de VMware depuis un moment qu'on a décidé de livrer sous la forme d'un projet open source et d'animer. Donc, aujourd'hui, c'est nous qui en avons la paternité, je dirais. Après, on a une stratégie très écosystème autour de tout ça. Donc, pour vous donner deux exemples, on travaille avec ActiveState ou AppFog pour faire des CloudFoundry à la fois sur PerlPython et à la fois sur PHP, qui sont des langages qu'on n'avait pas mis par défaut dans le CloudFoundry qu'on a mis en open source, mais qu'eux ont décidé d'ajouter, qu'eux visent aussi à héberger pour fournir un CloudPython ou un Cloud PerlPHP public, en fait, sur un socle CloudFoundry. Donc, ça, c'est intéressant parce que ce que CloudFoundry permet, c'est d'une part aux acteurs de créer des clouds, finalement, qui sont différenciés en termes de valeurs qu'ils apportent à l'utilisateur, mais qui restent compatibles en termes d'outillage puisque l'utilisateur a toujours une façade homogène puisque dans CloudFoundry, on a un accès, on va dire, au cloud par le biais d'APIRES, par le biais d'outils en ligne de commande et ces outils sont partagés entre les clouds. Donc, c'est vraiment une stratégie d'écosystème de cloud qu'on est en train de mettre en place et à l'inverse, je dirais, du passif VMware qui est très data center, très depuis le bas et l'infrastructure, là, on est sur une approche très applicative, en fait, où c'est l'application qui est le point focal. Le client d'un CloudFoundry, l'utilisateur, c'est un développeur, c'est une équipe projet qui veut déployer un projet dans une architecture. Donc, on voit, le cloud, c'est un sujet sur lequel on traite maintenant à la fois récent à l'ère de l'informatique, à la fois très intense depuis peut-être un an et demi, deux ans, pas guère plus, où on a vraiment une stratégie désignée des éditeurs. On a l'impression, la première réaction du cloud, notamment dans l'open source, a été, oula, attention, le logiciel libre, le cloud va être la nuit de lui, logiciel libre, ça a été vraiment la réaction à chaud. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'open source est en train de ne pas fondre sur le cloud, j'allais dire, mais l'open source semble, et on le voit bien par rapport à vous, une sorte de modèle de développement, c'est-à-dire un modèle de développement qui est particulièrement adapté au cloud. C'est ce que vous pensez aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Nous, on a vu, en fait, l'émergence du cloud par le biais de l'infrastructure. Donc, on est sur une population qui n'est pas forcément très proche de communautés open source, qui sont plus des communautés qui découlent du dev ou des opérations. Ceci dit, quand on a commencé à voir des projets comme Google App Engine émerger ou comme Heroku, comme Salesforce, on sait que ce sont des approches très logicielles du cloud, donc des plateformes as a service quelque part. On sait qu'ils utilisent beaucoup d'open source, mais on sait que, par contre, l'accès à ce cloud est unique, finalement, propriétaire, même si c'est une grosse marque, une marque dans laquelle on a confiance. Ça reste un cloud qui est propriétaire même s'il est basé sur de l'open source. Donc, la vocation de VMware, c'était aussi de chambouler un peu ce modèle, d'apporter finalement un moteur de cloud que chacun est libre de prendre, de cloner, d'implémenter à sa sauce. Le seul moyen pour faire ça, pour atteindre une masse critique, ce n'est pas simplement de s'appeler VMware, c'est de monter un écosystème. Donc, c'est quelque chose que VMware aussi a appris par le biais de l'acquisition de Spring Source. Spring Source, c'est des millions de développeurs, c'est une communauté qui a 10 ans aujourd'hui. Donc, il y a des recettes de cuisine qui ne s'inventent pas du jour au lendemain. Donc, c'est une grosse responsabilité en termes de pérennité de s'afficher comme, voilà, on lance un Cloud Fandry avec une certaine vision derrière. Ceci dit, il y avait une place quelque part à prendre parce qu'on voyait effectivement des clouds ouverts, propriétaires. Et donc, je pense que Cloud Fandry est une perspective intéressante par ce biais-là où c'était naturel d'en faire un projet open source et tout open source. C'est-à-dire que les services qui sont dedans sont des services open source. on va retrouver du Tomcat, du MySQL, du Postgres, etc., du Ruby, mais le moteur d'orchestration lui-même et lui-même un projet open source sur GitHub, etc. Très bien. Où peut-on avoir plus d'informations sur ce projet, justement ? Alors, il y a toujours deux volets. Si on est plutôt intéressé par le volet contributeurs hardcore, ce serait plutôt cloudfandry.org avec les sources, etc. Si on est plutôt dans un volet utilisateur, comment tirer parti de ce type de technologie, mieux les comprendre, ce serait plutôt cloudfandry.com. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Alexandre, et à bientôt sur Intellient TV. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada